Des affrontements ont eu lieu vendredi dans la bande de Gaza le long de la frontière avec Israël, faisant six morts. Quatre Palestiniens ont été tués, deux dans les affrontements, et deux militants du Hamas dans un raid israélien. Un raid mené en représailles après que deux soldats israéliens ont été blessés dans les affrontements à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, a précisé l'armée israélienne, indiquant avoir pris pour cible un poste militaire du mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza. Selon le ministère de la Santé à Gaza, 50 Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens dans ces affrontements. Quelques 5 000 Palestiniens s'étaient rassemblés pour manifester. Cela fait plus d'un an que ce type de rassemblement a lieu le long de la frontière pour protester contre le blocus par Israël, de l'enclave palestinienne, et pour le retour des réfugiés palestiniens chassés ou ayant quitté leur terre à la création d'Israël en 1948. Samedi matin encore, des témoins faisaient état de nombreuses roquettes lancées depuis Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada